Donc bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur Epistémer Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Dr. Sama Karaki, qui est docteur en neurosciences, expert du stress, qui est également fondatrice de Social Brain Institute, qui est donc une entreprise qui aide les autres entreprises, et notamment les chefs d'équipe, à comprendre le travail collaboratif. Donc aujourd'hui, nous allons parler de son parcours, de votre parcours, et aussi de son livre qui vient de sortir chez l'excellent éditeur DUNO, de Travail en équipe, un peu de neurosciences pour les pros qui veulent collaborer autrement. Donc la promesse, c'est que vous allez enfin comprendre les besoins supérieurs du Maslow dans le contexte du travail et de la collaboration et des équipes résilientes. Bonjour Sama, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Bon, écoutez, on va démarrer. Donc vous êtes docteur en neurosciences. Moi aussi, on va commencer l'interview en deux phases. La première phase, on va s'intéresser à votre parcours. La jeune Sama au lycée, comment elle se projetait dans l'avenir et dans la carrière professionnelle. Pourquoi vous avez choisi les sciences et les neurosciences en particulier ? Et qu'est-ce qui vous a orienté plutôt à, je dirais, ensuite à proposer votre expertise aux entreprises et à les aider à être plus résilientes et être meilleures ? Alors mon parcours, je ne pourrais pas dire que j'ai rêvé d'être scientifique. Je n'ai jamais d'ailleurs rêvé d'une carrière ou d'une spécialité. J'ai voulu être beaucoup de choses en grandissant, beaucoup de choses très contradictoires. Et arrivé au baccalauréat, j'étais déjà toujours à Beyrouth, au Liban, où dans un contexte d'incertitude économique, je voulais travailler le plus vite possible. D'ailleurs, je n'étais même pas sûre de vouloir aller à l'université. Je travaillais dans un restaurant et je voulais rester dans le restaurant, devenir assistante manager. Et puis voilà, l'ambition n'était pas professionnelle. Je n'avais pas de visibilité aussi sur ce à quoi peut ressembler un parcours universitaire. Et en faisant une licence en biologie, je faisais aussi beaucoup de théâtre. Et c'était aussi dans ce sens que j'avais envie de continuer. Et mon intérêt pour les comportements, je pense qu'il s'exerçait plutôt dans les arts de la scène et des émotions qu'on vivait dans les livres et sur la scène. Et donc, je trouvais beaucoup de beauté dans la génétique. Et c'était, je dirais plutôt qu'au début, ma spécialité, c'était de la biologie, avant même de s'intéresser au cerveau. Je trouvais magnifique déjà ce qui se passait dans n'importe quelle cellule, qu'elle soit animale ou végétale. Aussi, je m'intéressais aux minéraux. Je n'étais pas une très bonne élève. Je me passionnais pour les sujets, mais je ne me passionnais pas nécessairement pour l'excellence académique. Et puis, je suis partie du Liban pour faire un master. Et c'est dans mon stage de master que je me suis retrouvée en Allemagne, à l'Institut Max Planck, pour travailler sur les oiseaux, sur la mémoire olfactive des oiseaux. C'était un master d'évolution, phylogénétique, évolution. Et c'est en travaillant sur la mémoire olfactive des étourneaux que je commençais à m'intéresser au cerveau, tout ce qui se passe dans le cerveau. À la base, c'était les bases moléculaires, c'est-à-dire comment les gènes peuvent interagir avec l'environnement pour finalement devenir les bases de notre comportement, des comportements, qu'ils soient animaux. L'humain, d'ailleurs, ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Je trouvais beaucoup d'intérêt dans d'autres espèces, surtout les oiseaux. Et de là, j'ai continué avec un master en neurosciences, un master 2 en neurosciences. Et après, je ne comptais pas faire un doctorat et je n'imaginais pas que j'allais être bien classée pour le faire. Je pense que là aussi, c'est bien de rappeler que toutes ces questions ne sont pas des questions nécessairement de mérite. Il y a beaucoup d'opportunités. J'étais dans un laboratoire qui m'a permis d'explorer les sujets qui sont finalement tombés dans l'examen. Et j'ai été bien classée, ce qui m'a permis de choisir un laboratoire dans lequel j'ai fait mon doctorat. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes dans mon master qui méritaient beaucoup plus de faire un doctorat, mais qui ont le plus au hasard des sélections. Et aussi, il y a d'autres traits qui permettent de sélectionner dans une école doctorale, comme ça, faire se présenter, avoir une certaine confiance quand on parle, qui ne sont pas nécessairement des indicateurs de compétences. Et donc, voilà, après, j'ai fait mon doctorat, qui ne m'a pas du tout enchantée, d'ailleurs. Je n'étais pas aussi une bonne... Je n'arrivais pas à avoir la bonne discipline, parce que faire un doctorat, ça demande beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur. Et je m'intéressais toujours à la question scientifique, mais je crois que je n'ai pas été le collaborateur, la collaboratrice qu'aujourd'hui, je serais. J'ai beaucoup appris, justement, en faisant ces expériences d'équipe de travail dans lesquelles il n'y avait pas de cohérence, dans lesquelles, moi, je faisais aussi le travail, pas d'une manière agréable pour les autres. Donc, je pense qu'on n'est pas formés à ces choses. Et justement, c'est pour ça aussi que le doctorat dure plusieurs années, parce qu'il n'y a pas que les compétences scientifiques qu'on apprend. On apprend aussi à travailler longuement sur un même projet, avec les mêmes personnes. Il y a beaucoup de compromis à faire. Il y a beaucoup de... Dans ce que j'écris dans le livre, il y a beaucoup de souvenirs qui me rappellent comment les choses étaient mal faites ou bien faites, comment moi, je faisais ou mal faisais les choses. Et finalement, j'ai fait un post-doctorat, et c'est là où j'ai commencé vraiment à travailler sur les comportements. Donc, c'était toujours les bases moléculaires des comportements, mais je faisais vraiment ce qu'on appelle des neurosciences comportementales, parce que je travaillais sur... J'observais les comportements des animaux qu'on manipulait d'une manière génétique ou comportementale. Et c'est là où j'ai compris que c'était vraiment ce qui me parlait beaucoup, et que dans mes engagements à l'extérieur de la recherche sur beaucoup de causes liées à la société, liées à l'éducation et à l'environnement, ça s'est fait très doucement, la transition d'une carrière de chercheuse scientifique et de prof à l'université à quelqu'un qui regarde la science avec un certain recul pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces apports de différentes disciplines scientifiques et les appliquer aux enjeux sociétaux et environnementaux. Donc, si je résume, on démarre au Liban. Donc, on connaît évidemment le contexte Liban. Je suis iranien, donc on est un peu parallèles, puisque évidemment, c'est des pays qui ont connu la guerre. C'est un peu compliqué. Même l'après-guerre est un peu chaotique. Donc, déjà, situation, on va dire, où on a une perception du monde qui est un peu différente, j'ai envie de dire, des autres personnes dans le monde. On a une relation aux autres qui est un peu particulière. On a évidemment connu nos parents, on a connu la guerre. Ensuite, vous venez en France, vous faites de la biologie, mais en même temps, vous faites du théâtre. Donc, vous avez déjà, sans le savoir, commencé à étudier les émotions. Ce sont les émotions qui sont à la base des comportements humains. Comme dit Damasio, ce n'est pas « je pense, donc je suis », c'est « je ressens, donc je suis », comme dirait Damasio, le grand maître. Donc, ensuite, vous faites des études scientifiques et puis, le hasard des choses fait que vous vous spécialisez en neurosciences, mais c'est vraiment post-doctorat. Donc, je rappelle le doctorat à Montpellier et ensuite le post-doc à Paris. Et c'est là vraiment que vous découvrez qu'il y a un côté « waouh ». qu'il y a quelque chose à faire dans le domaine humain avec toute cette somme de connaissances qui est en train aujourd'hui d'émerger dans les neurosciences comportementales. C'est à ce moment-là, vraiment, que vous dites qu'il y a quelque chose à faire pour les êtres humains, en fait. Vraiment, les êtres humains qui sont au travail, qui sont en interaction les uns avec les autres. Oui, je pense qu'aussi la grande partie de ce que j'ai appris sur ce que je fais aujourd'hui, je ne l'ai pas appris en faisant ni mon doctorat ni mon post-doctorat, parce qu'on est centré sur une question scientifique, on est vraiment dans des questions de niveau très micro-scientifique. Et donc, je n'avais pas nécessairement une culture de ce qui se faisait en dehors de mon domaine très spécifique des récepteurs sur lesquels je travaillais. Donc, je pense que les lectures et les explorations que j'ai faites en partant de la recherche fondamentale, c'est celles qui, aujourd'hui, me font sentir un peu plus légitime pour parler du cerveau que quand j'étais moi-même chercheuse en neurosciences dans un laboratoire. Et là, justement, si on veut s'adresser un peu, je dirais, à l'audience de ce podcast, ce sont les scientifiques, les jeunes scientifiques qui souhaitent quitter le monde académique pour justement offrir leur service soit en tant que consultant soit en tant que créateur d'entreprise. À ce moment-là, quand vous décidez de créer votre entreprise, donc votre propre entreprise, donc le Social Brain Institute… Qui est une organisation, qui est une ONG. Qui est une ONG, d'accord. C'est une ONG. Enfin, globalement, peu importe le cadre, puisque à partir du moment où vous avez un cadre, que ce soit une entreprise ou associative, l'idée, c'est quand même d'offrir quelque chose et ce quelque chose a de la valeur pour d'autres entreprises. Tout à fait. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous l'avez structuré, comment vous l'avez pensé, comment vous l'avez imaginé et comment vous avez sauté le pas pour créer et puis trouver vos clients. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'il y a quelque chose qui fait un peu peur, je dirais, c'est la fameuse incertitude de quitter le monde académique et comment est-ce que vous l'avez combattu. Oui. Alors, on parle souvent de sauter le pas, on a l'impression que c'est un grand pas qu'on saute. En fait, au final, on fait des petits pas tout hésitants, tout qui doute. Je pense que c'est bien aussi de ne pas avoir la confiance parce qu'on a un doctorat et parce qu'on a enseigné et parce qu'on a encadré des étudiants qu'on peut aller, qu'on pourra avoir des recettes. Je pense que ce qu'il faut, c'est de se reconstruire une certaine culture dans ce qu'on a envie d'offrir et qu'on commence en fait à s'intéresser au travail des autres parce que sa propre expertise n'amène pas grand-chose si on ne le croise pas avec. En fait, il faut beaucoup, beaucoup, je dirais, beaucoup mieux que le courage, il faut beaucoup d'humilité. Et au début, bien sûr, on part avec beaucoup de confiance, on se dit, voilà, moi, je pourrais parler de ce sujet et en fait, très vite, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ce qui se passe sur le terrain, que ce soit dans les institutions d'éducation ou que ce soit dans les entreprises, ou que ce soit dans n'importe quelle institution dans laquelle on veut intervenir, c'est un monde qui est tout à fait inconnu et il faut prendre le temps de questionner ces personnes, de voir quelle est leur perspective avant de trouver sa place et de trouver par où intervenir. Donc, je pense que je suis, ce n'est pas que je pense, je pense que la réalité, c'est que je suis allée très, très doucement, très lentement en faisant d'abord ce que je faisais déjà dans le milieu associatif, ça veut dire que je m'intéressais beaucoup au processus d'apprentissage et c'était en fait le premier terrain d'attaque pour moi, c'était l'école parce que la manière avec laquelle on apprend n'est pas alignée ou plutôt l'école n'est pas alignée avec la manière avec laquelle on apprend et petit à petit, je construisais des formations pour les éducateurs et les dirigeants d'institutions d'apprentissage sur comment on apprend et petit à petit, je commençais donc à construire un certain savoir sur les enjeux actuels et puis après le monde de l'entreprise est venu plus tard parce qu'en fait il n'y a pas de différence le cerveau qui apprend et le cerveau qui travaille et les cerveaux qui, finalement la collaboration, c'est très nouveau quand même le principe du travail pour le cerveau humain, on a toujours collaboré pour des objectifs communs mais il n'y a pas une partie dans notre cerveau qui s'appelle ma vie professionnelle ou ma vie familiale et donc finalement ce sont les mêmes processus et ce que je dis aujourd'hui quand je suis dans une conférence ou je suis dans une formation ne ressemble, ce n'est pas que je contredis ce que je disais il y a 3 ou 4 ans mais c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus éclairé et encore dans 10 ans il sera encore plus éclairé de ce que je dis aujourd'hui j'espère si je ne prends pas la grosse tête et je me dis c'est bon là je m'arrête à ce niveau donc ce que je prêche cet apprentissage tout au long de la vie il faut le garder et surtout l'appliquer soi-même dans le domaine de la communication il y a il y a une expression qui dit il y a l'asymétrie ou plutôt j'ai oublié le mot il y a cette asymétrie entre l'expert le vocabulaire de l'expert est-ce que lui il délivre au monde et les autres par exemple l'asymétrie la malédiction du savoir voilà ça m'est revenu la malédiction du savoir ça consiste par exemple à un expert à un médecin qui a fait beaucoup d'études etc et il n'arrive pas à vulgariser son discours par rapport au patient et donc c'est un peu aussi la malédiction de l'expert la malédiction du savoir de l'expert est-ce que comment vous l'avez combattu vous pour pouvoir avoir un discours qui puisse être entendable par les gens de l'entreprise alors qu'ils ne sont pas forcément des neuroscientifiques bonjour le chat moi j'ai un chien je l'ai enfermé parce qu'il vient systématiquement à voyer quand je suis en zoom donc ouais je pense qu'il y a deux niveaux d'illusion de connaissance il y a l'illusion de connaissance pour soi c'est-à-dire que on ignore qu'on ne sait pas ça c'est très très présent et très courant et j'en ai souffert moi-même parce que voilà avec quand on part d'un milieu dans lequel on donne des cours et on encadre on a l'impression qu'on sait et puis donc il fallait d'abord combattre ça enfin en fait je pense que c'est par des vraies situations de la vie qui nous montrent qu'on ne sait pas et ensuite ça s'est transformé en une posture dans laquelle je doute je me dis a priori je ne sais pas et donc ça nous protège de ces déceptions et puis l'autre illusion de connaissance c'est celle que les autres savent ou que les autres comprennent alors il y a deux aspects à ça aussi c'est que des fois il y a une condescendance des experts qui dans la façon avec laquelle ils vont exprimer leur connaissance ils vont vouloir aussi porter cette part de complexité dans ce qu'ils disent c'est bien d'avoir deux trois termes que les autres qui interpellent les autres je pense que c'est une posture qui est très présente mais qui est tout à fait inutile et puis l'autre c'est quand on pense que les autres savent parce qu'on est dans ce on est dans soi en fait on est dans cette erreur d'attribution qui est d'ailleurs un biais cognitif ça veut dire moi je suis dans ma tête je suis dans mes pensées je connais mes pensées et je pense que je vois les pensées des autres à travers les miennes et donc c'est un manque d'empathie dans quelque sorte ça veut dire je n'arrive pas à me placer dans la perspective des autres et je pense que il fallait activement que je me dise avant n'importe quelle intervention que je fais que savent les gens avec qui je vraiment qu'est-ce qu'ils ont vu avant d'où ils viennent et en fait je pense que ça ça doit venir avant quel est l'objectif de mon intervention et il fallait que je me discipline à ce niveau que je me vraiment que je m'oblige à répondre à ces questions et si je n'ai pas les réponses à les poser aux gens et bon avec le temps aussi on commence à deviner un peu quand on intervient dans une entreprise française il y aurait à peu près ce niveau de formation selon la taille de l'entreprise donc je commence à un peu automatiser ces aspects mais je crois qu'on ne peut le faire qu'avec le temps et l'expérience on ne peut pas passer une formation pour devenir formatrice on va prendre les clés techniques mais c'est que en vivant avec les autres et en vivant les expériences et les échecs et les erreurs qu'on rend la recette à peu près plus correcte c'est parfait donc si vous êtes d'accord on va parler de votre livre parce que alors là vraiment j'étais ravi de le lire parce que c'est d'une part ça m'a permis de vraiment comprendre on va dire les besoins supérieurs du Maslow que j'avais toujours un peu mis de côté parce que c'était quelque chose en tant que biologiste de formation c'est plus facile d'intéresser au circuit de la faim que aux aspirations profondes de l'humanité sur le plan biologique alors là c'est très intéressant et en plus j'ai envie de dire bravo pour cette écriture parce que c'est pas un livre de neuroanatomie ou de neurobiologie avec des dessins de circuits neuronaux que vous ne comprendrez pas c'est vraiment très accessible l'écriture est très accessible donc je revenais sur la fameuse malédiction du savoir vous avez parfaitement réussi à passer les connaissances qui sont assez pointues mais de manière très fluide pour n'importe qui donc ça peut être donc je le recommande moi je le recommande je vais me partager pour le montrer je mettrai évidemment les liens donc là il a été édité chez Dunod c'est tout frais octobre 2021 donc je salue également les éditeurs Dunod qui sont une excellente maison d'édition le travail en équipe donc vous l'avez écrit en 2000 enfin il a été publié en 2021 moi je le recommande personnellement donc aux fondateurs d'entreprises qui veulent comprendre comment est-ce qu'on va manager une équipe très tôt pour qu'elle soit résiliente pour qu'elle soit la meilleure possible la plus performante possible et surtout résiliente aussi c'est-à-dire qu'elle puisse qu'elle puisse accepter prendre les coûts on va dire de l'environnement qui vont être nombreuses évidemment je le conseille aussi aux managers les managers dans les entreprises petites et grandes peu importe bon alors mon sujet c'est plus les start-up mais ça intéressera tous ceux qui ont affaire à gérer des hommes les marketeurs aussi pourront être très intéressés parce que encore une fois on s'intéresse ici donc là je vais présenter le sommaire ensemble donc on a une première partie où on avec comment dire une métaphore très intéressante du cerveau très unique que vous avez élaboré qui est la maison à trois étages le rez-de-chaussée le premier étage et le deuxième étage je vous en parlerai très intéressante et très parlante pour comprendre comment fonctionne le cerveau ensuite ça m'a vous abordé justement les fameux besoins supérieurs que l'on retrouve dans la pyramide de Maslow et alors moi ça ce qui m'a vraiment frappé dans votre livre c'est que le Maslow tout le monde le critique mais on ne sait pas vraiment pourquoi en fait ici moi ce que j'ai compris c'est que finalement les besoins supérieurs du Maslow sont presque aussi importants que les besoins primaires il n'y a pas besoin on va dire se dire oui effectivement il faut ne pas avoir faim ne pas avoir en respire pour avoir commencé à exprimer les besoins supérieurs les besoins supérieurs du Maslow s'expriment presque en même temps de manière concomitante que les besoins primaires physiologiques et ça pour moi ça a vraiment été une compréhension et c'est grâce à votre livre que je l'ai compris pourtant je suis dans le marketing et de formation biologique donc c'est biologiste je n'avais pas compris ça donc ça c'est vraiment bravo pour la clarté du propos donc on reviendra un peu sur les différents on prendra quelques-uns en détail donc voilà donc ça c'est le livre disponible chez les éditeurs du Node donc j'arrête le partage voilà et je reviens à vous donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter le livre et surtout nous parler un peu de cette métaphore je dirais de l'immeuble à trois étages plutôt deux étages avec le rez-de-chaussée alors le livre il parle de collaboration humaine donc on peut comme tu le dis on peut l'imaginer dans un contexte d'entreprise on peut l'imaginer dans un contexte d'un groupe de personnes qui ont un objectif commun et qui doivent faire des concessions pour s'interpréter pour se comprendre pour partager certaines règles certaines normes pour y arriver et donc l'idée c'était de dire que tout comme l'individu on n'est pas rationnel donc l'équipe humaine n'est pas rationnelle non plus elle a aussi ses automatismes elle a son climat socio-émotionnel et elle a aussi ses capacités exécutives et c'est de là où est née cette métaphore du bâtiment avec trois étages avec au rez-de-chaussée pour le cerveau individuel nos automatismes et pour l'entreprise c'est de la même façon pour une équipe aussi il y a ses automatismes son savoir-faire tout ce qui a déjà été acquis au premier étage il y aurait notre système émotionnel et donc pour l'équipe serait le climat socio-émotionnel et au deuxième étage nos fonctions exécutives donc contexte préfrontal dans lequel se passent toutes les fonctions de luxe que notre cerveau arrive à faire qui donc de planifier et justement d'inhiber les automatismes du rez-de-chaussée selon Kant c'est la définition même de l'intelligence quand on arrive ce n'est pas la fonction exécutive même qui nous rend l'intelligence pas notre capacité de calcul mais c'est notre capacité d'inhiber les automatismes qui sont appris donc on est à la fois c'est chouette parce qu'on a un cerveau qui apprend mais aussi on a un cerveau qui regarde ses apprentissages et c'est un peu je définis l'intelligence collective comme la capacité aussi de l'équipe de surveiller ses propres automatismes et donc tout en créant un premier étage sain qui permet que l'énergie circule jusqu'au deuxième étage et qu'elle ne soit pas séquestrée dans l'équivalent de la réponse au stress ça veut dire dans le burn-out qui est dû à une mauvaise gestion émotionnelle et quand quand tu parles de Maslow je crois que c'est normal la science avance au début on est grossier et après on devient plus plus on nuance de plus en plus et ce que les neurosciences montrent c'est que et d'ailleurs ça appuie aussi les apports des sciences humaines et sociales c'est que nos besoins d'appartenance nos besoins de statut tous les besoins que je cite dans le livre active le même les mêmes centres du cerveau qui sont activés par des blessures physiques ou par des menaces physiques donc en fait c'est plutôt ce que ce que je dirais c'est que il ne fallait pas hiérarchiser ces besoins ça veut dire que les lister c'est très bien les définir c'est très bien mais on ne peut pas les hiérarchiser parce qu'on peut mourir pour la liberté on peut mourir pour la justice et ça peut donc en fait tous ces besoins sont aussi fondamentaux que les besoins biologiques tout simplement parce qu'ils activent les mêmes centres de détection d'erreurs qu'une 36 degrés ou 38 degrés ferait pour notre corps et parce qu'ils déclenchent une réponse au stress qui est la même que si on est poursuivi par un prédateur ou si on a une blessure physique donc c'est aussi ce que les travaux de beaucoup de chercheurs ont montré surtout ceux qui travaillent sur la réponse au stress dont Chapolsky qui a vraiment montré dans beaucoup de ses travaux comment la réponse au stress elle est similaire que le stress soit psychologique que je que je sois humilié je vais avoir une même réponse au stress ou que je sois négligé que ce soit exclu que je sois dominé c'est exactement la même réponse au stress que si je suis poursuivi par une menace physique et c'est beaucoup plus intéressant parce que ça nous rend plus complexes d'ailleurs ce n'est pas juste le cas des êtres humains aussi les animaux sont aussi mus par ces besoins d'appartenance et par ces besoins d'autonomie et même de justice ils sont beaucoup plus complexes que ce que l'on croit l'expérience des capucins est absolument parlante sur ce plan là oui juste je résume pour ceux qui nous écoutent si vous avez faim c'est un besoin vous avez un besoin qui est de nourrir évidemment pour subvenir aux besoins énergétiques de votre corps mais si vous avez faim c'est à dire que vous n'avez pas assez à manger votre corps subit un stress et ce stress c'est une émotion qui va vous pousser à aller chercher de la nourriture pour satisfaire ce besoin en gros les besoins supérieurs du Maslow sont câblés au niveau biologique quasiment de la même manière c'est à dire que lorsqu'ils ne sont pas satisfaits ils vont générer les mêmes typologies de stress que si vous aviez faim ou que vous n'avez pas respiré ou que vous étiez en danger et c'est ça qui est assez parlant ou assez révélateur dans votre livre c'est qu'on s'aperçoit que ces choses là que l'on met un peu que l'on a mis un peu de longtemps sur des besoins de bobos entre guillemets c'est des besoins un peu éloignés j'assure mon quotidien avant de m'assurer d'aller faire du yoga pour me sentir bien mais non en fait c'est très important parce que quand ils ne sont pas satisfaits ces besoins supérieurs du Maslow génèrent la même typologie de stress au niveau physiologique que si vous étiez en face d'un lion ou si vous aviez faim ou si vous aviez ressenti une douleur et que ces besoins doivent être satisfaits d'ailleurs finis par nous tuer carrément cette réponse au stress qui est donc physiologique finit par créer des mises en veille de beaucoup de systèmes physiologiques qui ne seront pas considérés prioritaires par nos cerveaux parce qu'on est dans une situation de menaces extrêmes ou modérées mais dans les mêmes situations quand ce stress est chronique quand la réponse au stress est chronique on développe justement les maladies qui aujourd'hui sont les maladies qui finalement nous tuent donc c'est beaucoup plus sérieux que de la réalisation de soi cette réalisation de soi elle est à la base de notre santé non seulement mentale mais aussi physique c'est-à-dire la résilience n'est pas juste d'aller bien dans sa tête c'est aussi est-ce que ce corps ce volume qu'on occupe il fonctionne bien et je pense que c'est pas que le bien-être ou le mental il est complémentaire du physique il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence dans le traitement d'une menace physique ou d'une menace psychologique et du coup l'équipe quand on est de manière le cerveau il est profondément social donc quand on est avec les autres les autres ils peuvent être et nous on peut être pour les autres une source de beaucoup de menaces donc de beaucoup de blessures psychologiques qui sont traitées par le cerveau comme des réelles blessures physiques si vous êtes d'accord je voudrais qu'on parle d'au moins du besoin d'appartenance parce que je pense que c'est encore une fois c'est pas en hiérarchie là j'ai enlevé la hiérarchie j'ai même enseigné le marketing et j'ai enseigné le Maslow pour anecdote quand j'ai enseigné le Maslow j'ai vu dans le regard de certains de mes étudiants au moment où je leur ai expliqué le Maslow tel qu'elle c'est à dire qu'il faut que les besoins primaires soient satisfaits pour qu'on puisse exprimer les besoins supérieurs là j'ai vu dans leur regard un peu quelque chose de très triste pour certains qui étaient peut-être un peu moins était un peu plus modeste en se disant alors moi qui suis pour toujours qui ne suis pas bien doté entre guillemets je ne pourrais jamais accéder à ces choses supérieures et en fait à ce moment-là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le Maslow cette histoire de hiérarchie donc du coup je ne l'ai plus jamais enseigné je suis passé je dirais au tableau des besoins enseignés par les infirmières qui n'est pas hiérarchisé je le passerai parce que c'est très intéressant mais si vous voulez bien moi je voudrais qu'on parle du besoin d'appartenance puisque nous sommes un animal social et il y a très peu de loups solitaires chez les êtres humains un être humain qui peut aller dans les montagnes vivre tout seul avec les plantes et la chasse ça n'existe pas nous sommes un animal social pour notre plus grande majorité d'entre nous on a besoin d'appartenir à des groupes à un ou des groupes sociaux est-ce que vous pourriez nous parler de ce besoin d'appartenance qui est on va dire pas propre à l'humain mais qui est propre je dirais au mammifère supérieur et particulièrement comment il s'exprime chez l'homme et comment est-ce que je dirais lorsqu'elle n'est pas lorsque ce besoin s'exprime quelle va être l'expression du stress le besoin d'appartenance puisque évidemment tous les autres besoins sont vraiment très liés à ce besoin d'appartenance alors on a toujours appartenu on est déjà très vulnérable en tant qu'espèce ça veut dire tout seul individuellement on peut rien faire on n'a jamais rien fait historiquement tout seul on a toujours appartenu à des groupes qui nous permettent d'avancer ensemble et donc qu'on interprète cela comme quelque chose d'utilitaire ça veut dire qu'on appartient on a un besoin d'appartenance parce que ça nous sert à survivre quand on est ensemble ou qu'on l'interprète différemment en disant qu'on a besoin d'appartenir parce qu'on est câblé d'une manière innée à trouver de la chaleur en sentant qu'on fait partie d'un groupe je ne prétends pas avoir une réponse à une interprétation je sais où je me place mais ça serait une opinion personnelle par contre je peux parler de la menace d'exclusion ça veut dire que ce qu'on peut observer c'est ce qui se passe dans le cerveau quand on est exclu et quand on est exclu justement les expériences montrent que ce qui s'active dans le cerveau c'est notre insula antérieur notre cortex singulaire antérieur qui sont en fait des noyaux qui s'activent quand on est en erreur de prédiction négative ça veut dire qu'on s'est éloigné d'une sorte d'équilibre et qui sont activés quand on est dans des situations de dégoût de peur de quelque chose qui nous menace de douleur et donc d'ailleurs quand on est dans des expériences d'exclusion sociale quand on donne un analgésique ça réduit cette douleur sociale donc c'est vraiment les mêmes processus et ce n'est pas juste d'être avec les autres c'est ça aussi qui est ce n'est pas juste le besoin d'interagir avec les autres c'est le besoin de se sentir soutenu par un groupe ou par une personne ou d'ailleurs par des personnes virtuelles mais qui avec qui on sent qu'on est simplement aimé et qu'on est accepté et donc il y a quelque chose de réciproque qui doit se passer dans ces groupes qui se forment dans une équipe de travail pour sentir qu'on appartient la première condition c'est qu'on puisse faire confiance si on se met à la place de nos ancêtres qu'est-ce qui fait que je vais dormir dans une caverne avec une personne ou pas c'est que pour lâcher prise et pouvoir dormir il faut que je puisse faire confiance ça n'a pas changé on dort le mieux dans notre famille tout simplement parce qu'on sait qu'on est aimé ou pas selon les familles des uns et des autres mais c'est la condition de l'appartenance avant même de partager des valeurs et des normes si je sais que je suis aimé si je sais que je suis accepté cette forme inconditionnelle de l'affection permet que je sente que j'appartiens quelque part et après l'appartenance peut être tout à fait superficielle à des groupes qui se font en une journée je peux dire vous êtes les bleus vous êtes les rouges et à la fin de la journée les gens vont être biaisés en faveur de leur groupe donc ça se passe très rapidement aussi chez les enfants aussi ça se passe très rapidement les critères sur lesquels on peut s'associer avec les autres simplement sur des valeurs partagées ou des indicateurs très désuets de choses en commun donc ça a il y a quand même un revers de cette appartenance c'est qu'on devient biaisé par le groupe lui-même et ça c'est sur la fin du livre je reviens sur les dangers d'appartenir aussi parce que c'est bien on est dans la chaleur du groupe mais c'est ça finalement qui fait qu'on va faire des erreurs parce qu'on va tomber dans les automatismes cette fois du groupe de rejeter les autres de faire des favoritismes pour ceux qui nous ressemblent donc tout je pense qu'on a beaucoup de problèmes dans la société qui sont justement dus à cet assoubissement du besoin d'appartenance donc dans une équipe de travail aussi ça a été montré que par exemple une personne ancienne dans une équipe que je connais et puis une nouvelle personne et puis s'il y a un conflit entre ces deux personnes je vais je vais automatiquement favoriser la personne que je connais qui m'est familière et donc même dans mes jugements moraux je vais je vais favoriser les personnes qui me ressemblent donc sur le plan sur le plan sur le plan évolutif ça ça remonte je dirais au paléolithique parce qu'évidemment vous étiez obligé entre guillemets de faire confiance à la personne de votre tribu c'était de considérer que le groupe il est supérieur à beaucoup d'autres considérations donc en fait dans la société moderne quand on appartient c'est bien c'est bien ça permet de rassurer ce besoin mais il ne faut pas non plus qu'on cède complètement à ces besoins c'est-à-dire c'est là aussi que l'intelligence collective sa première fonction doit être de porter une pensée collective critique sur ces automatismes ça veut dire on appartient mais ce n'est pas pour autant qu'on doit tomber dans les automatismes de groupe penser pareil ne pas se remettre en question tous ensemble ou surtout être injuste envers les autres groupes ou les autres personnes qui ne font pas partie de notre groupe de manière complètement caricaturale on le voit bien par exemple avec des hooligans qui ont un comportement de groupe qui est à l'échelle de groupe peut être stupide et quand on les isole la personne peut être très charmante peut être costume cravate dans une banque et en fait il ne comprend pas pourquoi lorsqu'il est dans son groupe de hooligans de supporters de foot il devient complètement bête d'ailleurs dans cet exemple il est très parlant parce qu'on n'est jamais d'accord avec les décisions de l'arbitre quand ça va contre notre équipe et on est toujours d'accord avec ces décisions quand c'est en faveur de notre équipe donc déjà ça c'est vraiment ce n'est même pas caricatural c'est vraiment en politique aussi on va toujours justifier et rationaliser les décisions de notre groupe comme on le fait pour soi donc on va d'abord le faire pour soi ensuite le faire pour ceux qui nous ressemblent et plus il y a une distance entre nous et les autres et moins on aura de l'empathie et moins on aura de la capacité de faire ce voyage mental pour se mettre à leur place si Samah tu me permets j'aimerais également qu'on apporde rapidement un autre des besoins qui est le besoin de compétence parce que ça m'a flashé dans le césar ça m'a rappelé quelqu'un qui m'avait fait avec qui j'avais une discussion je lui avais posé la question suivante en lui disant si tu pouvais faire avec une baguette magique tu pouvais changer de métier quel métier tu aimerais tester ou expérimenter et la personne m'avait répondu qui était par exemple un commercial dans une grande entreprise m'avait dit j'aimerais bien aller travailler avec les designers de mon entreprise ça m'avait un peu interpellé sur le coup et je me suis dit dans ces besoins de compétence on a effectivement un rôle dans notre tribu dans notre groupe social je suis commercial j'ai mon expertise je suis reconnu pour ça mais en même temps il y a cette routine qui s'installe cet ennui qui s'installe vous l'avez évoqué dans votre livre je me demandais on ne pourrait pas par exemple imaginer proposer aux collaborateurs d'une entreprise de changer de devenir le stagiaire dans une autre fonction de manière pas évidemment à des termes éternaires mais par exemple un commercial très bon dans son domaine on lui propose voilà si tu le souhaites une fois par an tu peux devenir le stagiaire du designer le designer deviendrait le stagiaire du marketer ça leur permettrait non seulement de bien comprendre l'entreprise à 360 degrés mais aussi de s'aérer de voir comment les autres travaillent et de gagner en compétence je crois que le mot secret enfin le mot magique plutôt c'est si tu le souhaites ça veut dire que chacun selon ses besoins du moment parce que justement ce besoin de compétence il dépend de notre degré de compétence par rapport à la difficulté de ce qu'on est en train de faire la difficulté du rôle que nous avons ça dépend aussi de la disponibilité mentale que nous avons donc je peux être compétent mais en ce moment je suis distrait par d'autres préoccupations qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient physiques ou que ce soit d'autres tâches exécutives que je dois faire ce serait pas le moment d'aller explorer autre chose et donc justement il y a cet équilibre qui est d'ailleurs maintenu dans les jeux vidéo on vous propose de temps en temps des challenges mais on sait très bien qu'on va pas vous les proposer si vous êtes en train de perdre on vous les propose quand vous gagnez et puis à l'inverse si vous perdez beaucoup on vous donne des petits cadeaux ou des petits des petits tests faciles à faire qui vous redonnent cette sensation de compétence et donc il ne faut ni forcer ni penser que nous avons tous ce besoin de défis parce que les gens ils peuvent vivre le besoin de compétence à l'extérieur de leur profession on peut aussi je peux librement choisir de faire quelque chose de routinier dans mon rôle professionnel et me challenger à l'extérieur dans ma vie sociale dans ce que je fais à l'extérieur et donc il ne faut pas que ça devienne une injonction supplémentaire de vouloir se challenger au travail et d'ailleurs le besoin de compétence le cerveau le cherche ça veut dire que si je trouve mon travail routinier on s'ajoute naturellement des défis quand on s'ennuie donc il faut qu'il y ait l'opportunité de le faire donc c'est une très très bonne très bonne initiative que les personnes puissent aller regarder ailleurs se ressourcer d'autres idées se challenger dans d'autres idées avec bien sûr être préparé à perdre ou à échouer à faire des erreurs parce que c'est aussi il ne faut pas y aller pour dire je vais y aller je vais tout casser je vais devenir le meilleur designer donc en fait c'est pour ça que je disais stagiaire c'est-à-dire vous êtes un super commercial et puis vous acceptez une semaine par an de devenir le stagiaire d'une autre compétence dans l'entreprise tant que ce n'est pas une injonction tant que ce n'est pas quelque chose parce que dans le livre je parle aussi de tous les rôles paradoxaux que nous pouvons avoir et si la charge du travail et si la durée du travail est supérieure on n'arrive même plus à développer la compétence absolument on est donc en fait il faut qu'il y ait de l'oxygène qui circule et dans cet oxygène dans cet air libre la personne décide d'aller plus loin ou peut-être même de se contenter d'une zone de confort si elle en a besoin en tout cas c'est complexe mais grâce à votre livre on y comprend beaucoup mieux je vous ai dit j'ai pris 14 pages de notes je ne m'en parle regardez une en général c'est c'est comment dire c'est preuve de qualité quand je lis un livre plus je prends de notes c'est plus le livre est béton donc ce livre est vraiment exceptionnel je vous le recommande donc je le dis aux entrepreneurs aux managers qui ont managers qui ont affaire à gérer des équipes ou à une équipe ou des équipes mais aussi aux marketeurs comme je vous l'ai dit donc j'ai évidemment agrémenté par mes propres dessins donc voilà donc c'est j'ai pris 14 pages de notes pour vous dire que vraiment ce livre est vraiment très intéressant très accessible même moi qui suis on va dire de formation biologiste et dans le monde je dirais de l'entreprise et le monde des start-up depuis suffisamment longtemps j'ai appris énormément puisque voilà j'ai pris 14 pages de notes j'ai eu beaucoup de flash en me disant waouh ça je n'avais pas pensé je n'avais pas réfléchi donc voilà nous avons abordé aujourd'hui le besoin d'appartenance le besoin de compétence mais il y en a d'autres et Sama les évoque avec toujours pareil avec cette pédagogie donc vraiment accessible n'hésitez pas c'est vraiment un livre qui je pense qu'il faudra date dans le monde des livres on va dire des livres business au sens large du terme donc merci beaucoup Sama est-ce que tu aurais peut-être éventuellement un mot de la fin ou quelques conseils à donner aux jeunes aux jeunes doctorants aux jeunes post-docs qui souhaitent se lancer ou sortir du monde académique je ne sens pas que j'ai que j'ai des leçons particulières à donner parce que mon parcours a été truffé d'opportunités et d'hésitation et je crois que si je dois en donner une ce serait d'être préparé à cela d'être préparé à ce que la réussite ne soit pas tracée et qu'elle ne soit pas nécessairement d'ailleurs une ambition je crois que la curiosité vraiment la curiosité et aussi être capable de se remettre en question et vraiment se dire que toute personne peut nous apprendre quelque chose c'est la posture qu'il faut garder c'est peut-être la seule chose que je peux dire et puis qu'il n'y a pas un parcours à suivre le monde d'ailleurs change à ce niveau ça veut dire que ce qui a été dans le passé un diplôme et puis une forme des formes d'entreprise dans lesquelles on fait deux trois ans et après on passe je crois que tout cela est en train de changer et donc il faut dans ce changement il faut accepter cette incertitude et ça aussi c'est une autre façon de définir l'intelligence et la quantité d'incertitude qu'on peut accepter donc essayer d'être un peu moins rigide que nous que notre génération et que celle qui nous ont précédé d'être en fait ouvert à l'incertitude et puis essayer et faire avec ce que c'est que les opportunités tout en se préparant et en se préparant comment on se prépare en posant des questions et en cherchant les réponses dans ce qui a été fait dans les travaux de ce qui nous ont précédé et en rencontrant aussi les aînés comme toi ou comme moi et en leur posant des questions et je pense qu'on est tous relativement accessibles maintenant sur les réseaux sociaux merci infiniment c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler de ton livre et de ton parcours j'ai vraiment été très très honoré de t'avoir aujourd'hui merci beaucoup merci Harry bonne soirée